C'est sûr que vous connaissez le varroa, le parasite mortel qui s'attaque aux abeilles. Et ce n'est pas un mythe, dans à peu près toutes les régions du monde, le varroa cause des mortalités énormes. On ne le dira jamais assez, c'est une responsabilité de l'apiculteur de gérer le varroa à l'intérieur des ruches et traiter deux fois par année. Les traitements ont lieu au début du printemps et à la fin de l'été. Mais si vous cherchez la date exacte de votre traitement, allez voir sur notre calendrier en ligne. Le traitement que je préfère est à base d'acide formique, c'est le Mite Away Quick Strips, ou MAX pour être plus simple. La raison pour laquelle j'aime ce traitement-là, il y a deux raisons. La première, il est naturel et inoffensif pour les abeilles. Deux, c'est super facile à utiliser. Et le mot acide formique nous porte à penser que ce serait un produit qui est dangereux. En fait, c'est un des seuls produits qui est biologique et cet acide-là est déjà présent dans la ruche à une concentration plus faible. Par contre, il y a deux choses à prendre en considération avant d'utiliser ce produit-là. Un, la température. Il faut traiter entre 10 degrés et 30 degrés Celsius, en-dessus ou au-dessus de cela. La température n'est pas assez bonne pour le traitement. Il peut ne pas fonctionner ou être nuisible pour les abeilles. Et la deuxième chose, c'est les outils. En plus de l'enfumoire, le lève-câtre, ces choses-là, il faut aussi des gants de protection et des ciseaux. Parce que l'acide formique, c'est corrosif pour les mains. Et s'il rentre en contact avec nos mains, on peut se brûler. C'est aussi pourquoi j'aime avoir un peu d'eau au cas où ça arriverait. Donc, je vous montre comment on fait ça. On met nos gants comme si on faisait du jardinage. Et à l'intérieur, avec nos ciseaux, on vient ouvrir la poche de plastique. À l'intérieur de la poche, on trouve deux traitements. Et ces traitements-là ont une pellicule de cire qui s'ouvre par-dessus. Ça, il ne faut pas l'ouvrir. Une fois ouvert, on peut le déposer. Et on vient ouvrir le dessus de la ruche. On veut les déposer, les languettes, par-dessus la hausse à couvain. Vous prenez chaque languette. Vous les déposez comme ça. Sur le dessus de la ruche. Si vous avez plusieurs hausses, posez la grille arène par-dessus cette hausse-là. Et ensuite, les hausses supérieures. Une fois que c'est fait, vous voulez enlever le réducteur d'entrée pour assurer une bonne ventilation intérieure de la ruche. Évitez une concentration trop forte. Maintenant, vous pouvez attendre sept jours pour que le traitement fasse effet. Après sept jours, vous pouvez réouvrir la ruche et aller enlever les languettes. Assurez-vous de porter des gants de plastique parce que même si le produit est supposé être complètement évaporé, des fois il reste un peu. On vous montre ce truc-là parce que c'est le plus simple à utiliser et on veut vous encourager à faire vos traitements. Mais notez qu'il existe des dizaines de traitements, incluant certains où on fait un comptage du varroa. Je vous encourage de commencer avec cette méthode et éventuellement de faire des découvertes de d'autres méthodes au fur et à mesure de votre apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !